Et bonjour, nous voici cette semaine pour une petite présentation, une review d'un très vieux tour qui s'appelle Boxing Match, donc bien évidemment c'est une version qui a été améliorée, puisque c'est la version 2.0, mais c'est quelque chose de très très vieux, fait par Masuda. Souvent on nous pose la question, c'est facile, c'est bien, donc on va répondre à tout ça. Donc facile, oui, bien, oui, vous allez voir, je vais vous le faire, c'est excellent, c'est très visuel, il y a des choses à respecter bien évidemment, c'est des tours quand même qui se font, c'est ou sont en condition salon, ou en condition, les gens sont face à vous comme on est là. Attention les conditions où vous avez des personnes à 180 degrés, comme les deux qui sont ici, même s'ils ne voient rien en vrai, c'est quand même, ça c'est pas possible, d'accord ? Donc c'est pas un tour de vidéo, c'est un tour qui se fait réellement devant des spectateurs, il n'y a pas de soucis, mais attention aux gens qui sont à 180 degrés. Voilà, trop moins, à part ça, vous allez voir, c'est bien, parce qu'il n'y a pas de mécanique proprement dire, et des aimants, des flaps, si je peux dire, et qui sont des choses où c'est un peu une contrainte, je sais, pour les gens, qui n'ont pas l'habitude de tout ça, et là vous allez voir, c'est très très bon. Allez, je fais une petite démonstration, je vais mettre debout à Thierry, donc il n'est pas compli, bien évidemment, donc c'est pas parce qu'il va choisir une carte que je lui dis, tiens, arrête-toi là, on peut faire ça avec n'importe qui, il n'y aura pas de forçage. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! Je mets ça de côté, Thierry, il y a un jeu rouge, et à l'intérieur j'ai des cartes, pas le philosophe, on peut bien voir, rien d'autre à l'intérieur, je laisse ça ici pour le moment, et ce que je vais te demander, c'est, tu vas choisir une carte, mais avant de choisir une carte, alors ça c'est très important, je vais enlever juste les jokers, parce que ce sont des cartes neutres, ça serait dommage que tu tombes dessus, et voilà. Alors regarde, je défile les cartes, et quand tu veux, tu me dis stop. Alors vas-y, stop. Sur laquelle ? Celle-ci. Celle-ci, hop, je la pose ici, tu la regardes, très important. Ok, moi, je coupe mon jouille, regarde ce que je vais te demander, c'est que tu vas mettre toi-même la carte face en bas à l'intérieur de l'étui. Donc il n'y a rien d'autre à l'intérieur, et tout ça tu l'as vu. Ok ? Tout va bien. L'idée est la suivante, je vais être capable instantanément de changer la couleur de ta carte juste en un claquement de doigt. Regarde bien, un, deux, et trois. Attends, elle a bien changé ta carte, tu peux la récupérer ? Attends, mais le jeu aussi je crois qu'il a changé, vas-y récupère-la, c'est, je veux pas... C'est toujours ton 8 de pique ? Oui, tout à fait. Toujours rien à l'intérieur ? Toujours rien à l'intérieur, bravo. Ça va vite, hein ? Ouais. Attends, on pourrait faire plus fort que ça, tiens, si je prends ton 8 de pique, parce que c'est bien de changer ta carte, c'est bien de changer l'étui, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est changer la couleur du jeu. Regarde, je fais juste ça, et instantanément, si on attend un petit peu, toutes les cartes changent. Toutes. Toutes les cartes, complètement, changent de couleur. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin dans cette expérience, parce que si on prend les deux jokers qu'on n'a jamais vus, si on frotte aussi, on a aussi les jokers qui changent de couleur. Ah ah ! Et une fois qu'on a fait ça, bien évidemment, on récupère tout, on met ça à l'intérieur, et on se retrouve maintenant avec un étui bleu. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, vous avez pu voir que c'est quelque chose d'extrêmement rapide, simple, surtout, parce que vous avez pu voir que j'ai fait aucune manipulation, on le voit, c'est quelque chose de très très simple, donc le tour fonctionne, le matériel fonctionne pour vous, et vous n'avez plus qu'à respecter quelques trucs, et ça fonctionne tout seul. Donc même s'ils ont vu comment ça fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de magiciens qui vont comprendre, au moins vous avez compris que c'est simple, et que le spectateur lui va être bluffé en tout cas. Alors exactement, et un point aussi que j'avais oublié de dire, pourquoi j'aime bien ce style d'effet, parce que c'est des effets qu'on peut refabriquer, c'est-à-dire que bien évidemment, il y a du matériel, il y a l'étui qui travaille pour vous et tout ça, mais comme ça reste qu'un étui, si on vient abîmer le matériel, c'est des choses, si vous êtes un petit peu, on va dire, bricoleur, vous avez des ciseaux et de la colle chez vous, vous refabriquez vos propres étuis, et surtout, changez de couleur, si vous voulez travailler vous d'un jeu bicycle à autre chose, d'une couleur orange et une couleur verte, vous pouvez vous aussi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas bien compliqué, les cartes qui sont à l'intérieur, ça reste des cartes bicycle, donc vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur, et ça peut, comme ça, vous pouvez avoir plusieurs jeux, puisque là, en l'occurrence, j'ai fait choisir une carte qui, bien sûr, aurait été la même si je l'avais fait une deuxième fois, mais si vous voulez, comme ça, changer des choses, vous pouvez, parce que c'est d'une simplicité déconcertante. Donc c'est du Masouda, du grand Masouda, c'est à la particularité d'être de bonne qualité. Alors, vous aurez bien sûr l'explication en français, même si il n'y en a pas besoin, parce que je vous l'accorde, même que c'est… C'est en musique, voilà, parce que c'est tellement simple et très clair l'explication, que, à la base, je pensais qu'on allait la faire en français, si tu décides qu'on la fait pas parce que c'est simple, on gagnera du temps. Ah si, on va la faire parce que t'as amélioré, t'as rajouté un petit truc. Ah bon, finalement, on va la faire alors. Mais bon, voilà, c'est d'une simplicité déconcertante, d'ailleurs comme tous ses effets, et c'est du très très bon. Pour ceux qui ne connaissent pas Masouda, je rappelle, pour ceux qui connaissent, vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a inventé le WoW. Donc ça, je pense que ça parle à beaucoup plus de personnes et vous voyez la qualité et l'effet que procure le WoW, tous ses tours sont hyper bien imaginés. Et pareil pour celui-ci. Voilà, je pense que j'en ai dit assez. Allez, à la prochaine. C'est parce que t'as retourné les cartes que normalement on ne peut pas le faire. Oui, c'est vrai. On va expliquer ça. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Merci. 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 Merci.